bonjour à toutes et à tous, c'est au revoir pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend cette dernière fois dans le World Food Wargame Red Dragon, la paire de l'Orient et on va reprendre la bataille de Xinjiang que j'avais laissé en suspens, en suspens le dernier coup, nous avons tout de suite lancé l'affrontement parce que c'est ça que vous attendez surtout. Donc nous avons dégommé, nous avons perdu une bataille, notre première bataille de toutes nos campagnes que nous avons perdu. Nous ne pouvions pas faire grand chose, de toute façon j'ai pas voulu m'acharner, j'y arrivais pas, j'ai pas voulu... J'ai pas voulu forcer, il y a des batailles comme ça, quand vous y arrivez pas, ça n'a rien de forcé. C'est une bataille perdue, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Bref, nous on va attaquer cette bataille-là. Alors, j'ai plus de type bidule machin à type 21, je cherchais le nom et le numéro. Et ça me dérange bien, surtout pour la destruction des hélicoptères. Parce que eux, ils sont équipés uniquement de brownies. Bon, c'est pas des mauvais trucs mais... Bon, après avoir canon, il faut aussi en tirer un cinquant gros fort. Mais bon, j'aurais préféré avoir des missiles contre des hélicoptères. Bon, j'ai préféré, voilà, j'ai pas rééquiper la flotte pour assez de bonnes raisons que... Qu'avions-nous vraiment besoin au moment où j'ai débarqué, c'était d'empêcher l'armée ennemie de replier. Voilà, c'était ça le plus important. Je pense que ça a été fait, vu qu'on a quand même dégommé toute leur armée. Je pense que, voilà, c'est... C'est un... Nécessaire. Bon, je suis... Cette Batalan ne sera pas optimal, étant donné que j'ai pas le matériel nécessaire. Enfin, j'ai pas les troupes que je voulais avoir, plutôt de régir. Notamment à cause de ce satané navire Z... Z... Avion, excuse... Oh, j'ai même plus appareil, excusez-moi. A cause de ces hélicoptères Z-5A qui ont, je vous rappelle, totalement dégommé mon ancienne armée... Mon armée qui devait récupérer la colline. Référence à la bataille perdue, précisément. Donc, euh... Je vais faire un truc là, je suis en train de réfléchir aussi, en même temps que je parle. Ouah, c'est dérangeant. Parce que l'avantage d'avoir un missile... Bon, vos navires ne peuvent pas aller plus loin que ce qui est profond, donc... Euh... En fait, je viens de me mettre le doute. Bon, ça sera vérifié, mais je crois de mémoire... Ils peuvent uniquement aller là. Mais, euh... Les missiles peuvent couvrir, en gros, le secteur-là. Et pour dégonner de ce navire, vous voyez, ces hélicoptères-là, je suis obligé de leur plier... De faire en sorte qu'ils s'approchent de mes navires. Et après, dans une contre-attaque avec, rapidement. Au moins, les équipes stun, bah... On va dégommer l'armée ennemie, hein... 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 Euh... N'importe quoi. Bah, vous voyez, c'est... Voilà, c'est comme ça. Je sais pas si on peut le faire passer... Non, on peut pas le faire passer en dessous du pont, donc c'est dommage. Bah, on va s'accontenter. Et de toute façon, l'ennemi va vous envoyer ses hélicoptères. On va en profiter. Vous gagnerez, c'est pas agréable, j'ai jamais perdu, parce qu'elle a toujours envoyé ses hélicoptères à la fin. Donc, je vais vous expliquer une chose, en fait... Euh... L'armée, les trois armées que je détruis, c'est... Il y a une armée blindée... Qui d'habitude, moi, dans mes parties, est stationnée... Dans cette... Dans cette carte de campagne, ici. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai... Euh... Que je voulais, en fait, avoir mes bateaux type 21, mes navires... De... De combat en groupe principal. C'était justement, pour... Euh... Faire face à ses chars. Parce que... J'ai déjà pu... Il peut vraiment des tirs des navires comme ça, j'ai failli en perdre plusieurs fois, hein... Et donc, le meilleur moyen de... De... De les contrer... Ou... C'est d'avoir des types 21. Or, j'ai pas de type 21, mais... La bataille excisive qu'on a fait avant... On a dû... Euh... Et détruire... C'est... Ils étaient pas présents, donc... C'est pas un problème, en soit, de devoir affronter que des hélicos... J'ai des navires en plus... Équipés d'un gros fort... Donc, on prend des hélicos... C'est tout correct. Équipés d'un mortier... Donc... Pas de libre armement... Je suis plutôt bien. C'est... 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 C'est pour vous dire... Et ici, en fait, dans le cas où il y a les chars, ils seront vraiment dérangeants... Donc je conseille d'envoyer plein de scouts... Quitte à plus en avoir... et au bout d'un moment vous les aurez à l'usure à coup de canon parce que oui oui je dans les cas où les chars sont là je n'ai plus de munitions de canon pour mes types 21 bombardement navac c'est assez rare on voit qu'il en soit assez une boucherie on va mettre très rapide parce que des unités à 15 points qu'on abat dans ces hélicos et maintenant lié petit navire de transport j'ai un gros problème aujourd'hui pour différencier quand même l'unité terrestre et navale les véhicules de transport de troupes ne sont pas un problème du tout un peu d'artillerie dessus c'est très vite déloué je pense qu'il y a des barques à fonds trop au moment droit je pense qu'il n'y a rien il 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 n'y a rien je crois qu'on va dire tant mieux s'il gaspé ses munitions sur un navire là parce que c'est un navire qui ne sert pas à grand chose on peut le dire honnêtement je crois que c'est les unités à 5 points ça oui c'est ça c'est bien au réserviste on a changé aujourd'hui il y a le plus déploiement je pense que j'aurais du débarquer les centurions j'ai hésité mais contre l'infanterie il n'y a rien de plus C'est parti ! C'est parti ! 300 points C'est presque tous les 1100 de sa place cordée C'est parti ! 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 Je l'ai poursuivre C'est parti ! des navires avec des mortiers, donc ils pouvaient harceler de loin l'ennemi. Fini. Bon, vous voyez, ce n'est pas une bataille trop dure. En soi, l'ennemi est fatigué, donc très bien. Et c'est surtout que j'ai un secteur maintenant à 10 points en plus. J'ai perdu un secteur à 5, ça par contre, c'est une catastrophe, mais... Mon contre-attaque ennemi là-haut. Qu'est-ce qui va me renvoyer ? Des hélico ? Parce que les hélico, 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 c'est bien. Avec ça, il va m'envoyer deux infanteries. Ça veut dire oui. Moi, ça ne me dérange pas étant donné que j'ai toujours mes navires. De toute façon, votre armée, dans les batailles comme ça, où vous avez une faible présence au sol, votre armée... Mon armée n'est pas capable de faire face au sol. Ça, c'est une certitude. J'ai pas même puissance de feu que du... Au niveau des troupes au sol, donc... Je meurs plus au niveau de la mer. Je pense que ça, vous comprenez, sans trop de difficultés. Voilà, on renvoie tout, hein. Après, on va me dire, c'est dommage, tu laisses... À la guerre, pour gagner, il faut parfois utiliser la technique de la terre brûlée. C'est ce que je fais là. Je laisse le terrain à l'ennemi, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Il veut tout capturer, il capturera tout. Je m'en fous. Honnêtement, je vous le dis, je m'en fiche totalement. S'il capture tout, il capture tout, hein. Mais moi, je peux... En contrepartie, avec mon soutien navale, je tiendrai ce secteur-là. Ce qui est, je pense, le plus important, c'est toujours avoir au moins un endroit où vous pouvez être sûr de tenir. Et dès que ma flotte, c'est ce qui me donne ma plus de plus-value, dans des batailles comme ça, je la préserve et j'utilise à fond. Voilà, tout simplement. Par contre, je vais faire un triple débarquement d'infanterie à droite. En fait non, je l'ai envoyé au milieu, j'ai encore changé d'avis. Encore changé d'avis. Un grand nombre de roquettes peut faire vraiment beaucoup de dégâts à vos navires, donc faites attention à ça. Je vous présente, le Havre. Centurion, le Havre. C'est en gros l'évolution du searching Havre, le centurion Havre. Je l'ai déjà vu. Mais, il reste le même. Un gros canon pour beaucoup de dégâts. On est en gros. Un gros canon pour beaucoup de dégâts. Et voilà. Bon il prendrait un navire, c'est pas grave. Et un commandant de moi, un ! Je savais qui il était à toute façon le commandant. Il se manque toujours à mon droit celui-comandant. Oui je sais plus où est le commandant. Bon pardon, on retrouvera où est le commandant. Excusez-moi. C'est pas grave. C'est pas grave. On va débarquer un groupe d'oreille marine jusqu'à haut. En fait il y avait peut-être le commandant. Et ils ont pas débarquer du bon côté. Ca c'est moins bien. Je vois pas, c'est pas grave. Et ils ont pas débarqué du bon côté, ça c'est moins bien. Alors ça c'est bon. Et voilà, on récupère même du ravitaillement en cadeau. On le sait, c'est de la triche les obus comme ça. Nous sommes en train de voir plus haut. Mais on ne peut pas tuer. 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 C'est des trous quand même d'élite quand même que j'envoie, les sortes de commando si vous préférez. J'ai comme ça et c'est bon que j'ai gagné. Vous voyez, il ne faut pas s'embêter, vous visez à faire le score et ça se passe tout seul. J'ai même eu un commandant dans l'histoire. L'arméa va tout de suite ici. Encore une fois, les mêmes raisons. J'ai des toits armés. Ce n'est pas important. Alors ici, ça va soutenir là. Le groupe là va ici. C'est mon groupe d'infanterie. Voilà. Ça, ça, ça. Et ça, ça va ici. Ici, il me faut... Voilà. Ici, on va vous renvoyer un assaut de canadiens. Et tant d'ados suffiront. Ici, il me faut les arriers. Les arriers, ils sont là. Les arriers de cette faute là ne peuvent pas venir parce que c'est trop loin. Et il ne reste plus qu'une armée à prendre. Bon. Euh... J'hésite à faire cette bataille, je ne vais pas vous mentir. Là, on va faire tout de suite. Ça ne sera pas une bataille très très dure. Là, pour assez bonnes raisons qu'ils n'auront pas de renfort. Ou déjà ça, ça aide un peu. Ensuite, après, on trouve aussi toute la map, donc euh... Ouais, 35 ou 40% de précision, c'est ce qu'elle m'a désirée, hein. Mais bon. Ça, c'est installé ici. Merci. Mettez Compagnichor. 1 point tous les 4 secondes, c'est énorme on va retirer du détruit un bât expéditif j'pense cette bâtade on dégomme ce véhicule là on est déjà fini on va faire une dernière bataille la vidéo est un peu plus longue, ça sera pas trop grave surtout faut que vous le regardez, j'ai mon groupe entier s'il n'y a rien, ça ira on a tant deAmine encore le même soucis, je ne peux pas déployer trop Il doit y avoir un lag inérant un map. Donc, d'être javeliné, on va foutre des javelins un peu partout. Du fait qu'ils ont 45 de précision et qu'ils one shot je crois un délico, enfin quasiment. Voilà. Bon, mes rapiers vont s'amuser parce qu'il y a des dégâts de zone avec les explosions des missiles, un petit dégâts de zone, vous voyez. Voilà, je vous ai dit que tout dépendait uniquement s'il y avait ou non de la DCA correcte. ... C'est ce que j'ai écrit. On va aller ! Le Capitaine et son crew vous invitent à l'aise ! La défense est prête ! Où vous nous avez besoin, mec ? Le Capitaine est en position de l'aise, monsieur ! Ah mince, ils apparaissent là-haut ! J'avais oublié ça ! Bon, c'est pas grave ! Je m'en fiche, j'ai un fob pour inviter mes troupes ! Et voilà ! C'est pas grave ! Eh, ils sont dans la DCA ! Et là, si un petit chiffre vous intéresse, Proportionnellement, on a quasiment décomné pour à moitié des points pour eux ! Nous, on a perdu à peine 200 points sur 1 400 ! Donc, on a perdu à peine 200 points sur 1 400 ! Potentiellement, ils ont beaucoup plus perdu que nous ! Ensuite, l'infanterie est très efficace contre les véhicules légers ! Qui ont moins de 10 PV ! De manière générale, 6 PV, c'est vraiment le grand max ! Pour un transfert standard ! Parce que, à courte portée, Gortir ont vraiment beaucoup de Vega ! D'ailleurs, c'est comme ça que vous pouvez facilement détruire plein des Geekos ! Ce que je n'ai pas pu faire de l'autre côté, je vous rappelle ! Nous avons entraîné une défaite ! Je ne fais jamais ça ! Ne faites jamais ça avec des... Non, ils n'attaquent pas aussi ! J'avais proposé à mes avions d'attaquer au SOG, en fait ! Pour mes avions d'intercepteurs, mais c'est vraiment une moitié ! Pourtant, j'avais peur ! Et là, j'envoie des sapeurs ! Donc, on peut vraiment spécialiser pour un loot en finale ! Pour un loot en finale ! Oui ! Je n'ai pas besoin de sa peinture ! Je ne sais pas, sinon, je suis tout sapeurs ! C'est dommage ! Le Manswap est indispensable, est vraiment génial ! C'est très important, j'attaque ces troupes-là. J'ai pas besoin de l'air, mais j'ai pas besoin de l'air. Voila, si vous pouvez rentrer là, merci ! Hop, eux ils reviennent ici... Ah tiens ! Thibaut ! Tiens, quelle coïncidence ! Je suis dossier dans la partie ! Après un camion de ravitaillement dans le premier wargame, je suis un fantassé ! Et j'ai dégommé un autre commandant là, il s'est rendu ou autre... Voilà ! Alors, nous allons juste faire fin de tour... Bon, il y a une bataille navale, mais en fait c'est juste pour vous montrer ça... Nous contrôlons quasiment tout ! Alors que je vous rappelle, initialement nous contrôlons ça, nous étions surtout bloqués ici... Les flottes ennemies allaient venir de partout, nous avons totalement détruit l'armée ennemie de gauche... Bon, les icônes nous ont fait beaucoup de dégâts... A droite il ne reste plus que la flotte là, mais si on regarde elle est quasiment détruite... Non, la campagne est quasiment terminée pour vous dire... Ici on regarde... Il ne reste plus qu'un bataillon de tank... Medium, on peut même dire... Un bataillon moyen... Ici... Il ne reste plus que ce groupe de combat là, et on a gagné ! Voilà, c'est pour vous dire... Bon, quoi qu'il en soit, je vous laisse le suspense encore de cette nouvelle bataille navale... Pour la prochaine fois... On va essayer de regarder cette vidéo... Et à tchao tout le monde ! Nerd de la seamlessly enn allez, c'est sans manque tamponward ! Mon tadaki commentaire... ... Les fleurs à béquittes sont gravés par la nature... David Zettoyacare,ères,ères,ères... Sous-titrage ST' 501